Coucou les filles, dans cette vidéo je viens vous montrer étape par étape ma nouvelle routine tresse au fil que j'ai mise en place il y a quelques temps pour m'aider à retenir un maximum de longueur. Donc voici le fil que j'utilise, du fil à tresser classique comment qu'on est en Afrique. Vous pouvez aussi utiliser du fil à coudre, donc là ce sont mes fils, alors je réutilise les fils plusieurs fois jusqu'à ce que le fil se casse complètement et je remplace au fur et à mesure. Donc ici je vous montre comment je fais mes fils, alors je plie le fil en deux sur une certaine longueur, pas trop long pour ne pas m'emmêler les pinceaux lorsque je fais mes tresses. Donc je fais une longueur moyenne, je plie en deux, c'est à dire que j'ai trois morceaux et ensuite je fais un petit nœud, voilà. Donc ici après mon soin, donc shampoing, masque et tout que je fais sur les vanilles, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait peut-être la semaine passée qui précède justement cette étape-ci. Dans la barre d'infos vous trouverez la vidéo. Donc là après avoir hydraté mes cheveux bien évidemment avec une crème hydratante, je procède aux tresses au fil proprement dites. Donc ici en général j'utilise deux fils pour réaliser une tresse. Alors je n'espace pas trop, je ne serre pas trop, je laisse une distance raisonnable comme vous pouvez le voir ici. Et à la fin quand il me reste deux centimètres de cheveux, je roule le cheveu en bantou note parce que ça protège beaucoup mieux le cheveu de la casse que de tresser complètement avec le fil. Et du coup les pointes ne sont pas sèches, elles restent assez douces, assez voluptueuses. Donc après je roule le fil sur le bantou pour sécuriser et l'excédent de fil, je remonte sur la tresse. Donc je ne fais pas de nœud. Donc ça, ça m'aide aussi à défaire facilement le fil le moment venu. Sous-titrage ST' 501 Je vais garder mes tresses au fil pendant 24 heures complètes, le temps que ça sèche très 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 bien. Et le lendemain je vais défaire mes tresses et je vais faire des vanilles. Alors vous pouvez laisser vos cheveux comme ça mais je préfère faire des vanilles maintenant systématiquement. Pourquoi ? Je mets très peu d'eau. Vous avez vu je mets l'eau sur... je fais deux pchits sur ma main. Et ensuite j'essuie mes cheveux avec mes mains qui sont humides pour éviter que le cheveu shrink beaucoup. Donc ici comme je disais je fais systématiquement maintenant les vanilles parce que je trouve que ça permet encore, ça rajoute justement... En fait ça préserve encore mieux l'hydratation. Vous savez qu'en général les vanilles qu'on fait après le soin c'est pour justement garder le cheveu texturisé afin qu'il reste quand même souple, quand même malléable. Et le fait de faire les tresses au fil avant de faire les vanilles c'est encore mille fois mieux. Donc ici quand je finis mes vanilles, maintenant je fais... Le soir je vais, ou même directement, je vais attraper les racines de mes cheveux toujours dans le souci d'éviter le shrinkage en fait. Donc je vais, je vais faire ça et... et voilà. Et le lendemain encore, je vais défaire les vanilles. Donc vous avez bien vu, j'ai aussi fait des bantous, notes sur les vanilles au bout. Donc voilà. Toujours pour garder les vanilles, les pointes assez bien pour sécuriser les pointes en fait. Et chaque soir, voilà ce que je vais faire. Chaque soir je vais faire des tresses au fil. Je vais faire 6 tresses au fil. Toujours pour maintenir mes cheveux dans un état étiré. Donc et voilà, regardez. Je trouve que vous pouvez même sortir comme ça. Vous pouvez sortir comme ça. Après il faut bien faire les tresses, bien et tout. Mais il y a moyen, regardez. Voilà une deuxième coiffure. Donc moi je sors comme ça, clairement. Moi ça ne me dérange absolument pas. Donc du coup, voilà. C'est une coiffure qui protège vos cheveux. Mais en même temps, c'est une coiffure qui est sortable, si on peut dire ça comme ça. Et quand vous allez défaire, vous voyez que vos cheveux sont même encore plus étirés. Donc voilà les filles. Vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Vous avez vos séparations. Et quand vient la fin de la semaine, je vais refaire les vanilles sur les séparations. Et je vais laver mes cheveux tels quels. Donc voilà les filles. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Et à nous rejoindre sur Instagram. Bye! Bye!